Une société d'économie mixte, c'est une société comme son nom l'indique qui détient dans son capital à la fois des fonds publics, un actionnariat public et un actionnariat privé. Donc l'actionnariat public doit être majoritaire et c'est ce qui fait le propre de la société d'économie mixte d'avoir une implication très forte des collectivités locales, des collectivités territoriales dans leur structure. Donc ce sont des entreprises comme les autres puisque ce sont des sociétés anonymes d'économie mixte avec cette spécificité au capital social. Donc les élus sont vraiment présents dans la gouvernance de ces entreprises. Donc leur mission c'est de décliner les politiques énergétiques territoriales que les élus souhaitent développer sur leur territoire. Alors effectivement les SEM historiques dans le monde de l'énergie sont des SEM qui assurent sur une toute petite partie du territoire, sur 5% du territoire, la distribution d'électricité. C'est des anciennes régies, des régies d'électricité qui se sont transformées en SEM et depuis le développement des énergies renouvelables, on a un certain nombre de syndicats intercommunaux d'électricité, un certain nombre de collectivités locales qui ont décidé de créer leur SEM pour développer la production d'électricité d'origine renouvelable sur leur territoire et maintenant également la production de gaz et donc vraiment de mettre en place un outil de développement sur le territoire d'une stratégie énergétique locale. Alors il est clair que pour nous il nous semble évident qu'un des enjeux fondamentaux de cette transition énergétique c'est qu'on ait une adhésion vraiment totale à la fois des collectivités locales, des élus qui sont sur le terrain et qui doivent porter de par leur représentativité ce débat énergétique et cette vision énergétique pour la transition. Et donc clairement les élus doivent porter et les SEM d'énergie renouvelable sont un outil de déclinaison de cette politique énergétique. Et puis de même on a aussi un véritable besoin d'impliquer les citoyens beaucoup plus pour les associer et les inciter à accompagner et à s'approprier complètement cette transition énergétique. Alors le financement citoyen, le financement participatif est à mon sens un excellent bras de levier pour accompagner cette implication des citoyens, des habitants dans l'évolution énergétique en leur permettant non seulement de voir les projets, que ce soit des projets éoliens, des centrales éoliennes, photovoltaïques, biogaz, méthanisation, mais aussi de leur permettre d'accompagner par le financement ces projets et en quelque sorte de bénéficier aussi de retombées locales économiques. C'est-à-dire que les retombées économiques puissent aussi bénéficier avec un financement participatif aux citoyens qui voient directement ces énergies s'installer sur son territoire. Et donc c'est une occasion de favoriser et d'accompagner l'acceptabilité de ces projets, l'appropriation de ces projets par les citoyens. Et donc pour moi c'est vraiment une dimension complémentaire à la transition énergétique qui est d'ailleurs prévue dans le projet de loi. Alors il y a quelques dispositions qui sont spécifiquement prévues pour les collectivités locales, notamment je crois l'article 2026, qui prévoit la possibilité pour des communes, des communautés de communes, des collectivités territoriales, de prendre des parts dans des sociétés de projets, des sociétés de projets éoliens, photovoltaïques, de méthanisation. Aujourd'hui une collectivité ne peut prendre des parts que dans une SEM, donc en étant actionnaire majoritaire, voire à 100% si ce sont des sociétés publiques locales. Et donc l'article 26 du projet de loi prévoit la possibilité pour les collectivités locales de prendre des participations plus faibles, donc inférieures à 50%, donc en étant minoritaire, et clairement ça ouvre la voie à une implication encore plus forte des collectivités locales en leur permettant de prendre des parts dans des projets. Sous-titrage Société Radio-Canada